Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et bienvenue au coin des ados, le coin de l'internet où je te fais une suggestion de lecture basée sur un nouveau livre qu'on vient de recevoir à la bibliothèque, sans spoiler. Ce mois-ci, j'ai lu Remember the Cheerleaders par Kara Thomas. Contrairement à ce que le titre laisse paraître, c'est bien la version française du livre publié en 2018 en anglais. D'ailleurs, il a remporté le Young Adult Library Association Best Fiction for Young Adult en 2019. C'est un roman d'enquête et un suspense psychologique captivant. Par contre, avant de commencer, je tiens à préciser tout de suite que c'est un roman pour les 16 ans et plus puisqu'il aborde des sujets difficiles qui peuvent être sensibles pour certaines personnes. Tenez-vous en vertis. Monica est une ado de 16 ans, membre de l'équipe de danse de son école secondaire. Elle vit dans la petite ville de Sunnybrook et la communauté s'apprête à commémorer une série d'événements tragiques qui ont eu lieu il y a 5 ans. En l'espace de ce moment, il y a seulement un mois. Cinq cheerleaders sont décédés dans des événements troublants mais apparemment sans connexion. Deux d'entre elles ont eu un tragique accident de la route qui leur a coûté la vie. Deux autres cheerleaders ont été assassinés. Enfin, Jen, la soeur de Monica, s'est malheureusement enlevé la vie. Monica a maintenant l'âge que Jen avait lors des événements et bien que la petite ville commémore les tragédies, personne ne se pose de question. Le meurtrier a vite été identifié et l'accident est considéré comme une pure coïncidence. De son côté, Monica essaie de comprendre les émotions qu'elle ressent à l'approche de la commémoration et tous les souvenirs qui remontent à la surface. C'est par hasard que Monica va faire une découverte troublante qui va remettre en question la version officielle des événements. Plus elle gratte, plus la version officielle soulève des questions, des incohérences. Monica était trop jeune à l'époque pour se souvenir clairement des circonstances qui ont entouré les événements. Elle avait juste 11 ans. De leur côté, les familles et amis des victimes ont fait leur deuil. Personne n'a envie d'ouvrir cette plaie énorme dans leur coeur. Alors comment est-ce qu'elle pourra aller au fond des choses ou est-ce qu'elle devrait persister quand tout le monde semble avoir tourné la page? Le livre est captivant. L'enquête est vraiment super intéressante. Chaque découverte remet en question ce que nous croyons savoir sur le cas. Beaucoup de personnes ont des raisons de ne pas vouloir se rappeler cette période de leur vie ou ont intérêt à ce que personne ne pose de questions. Peu à peu, les langues vont se délier, les secrets vont être révélés et le passé va refaire surface. C'est le genre d'enquête que j'aime parce qu'on avance au même rythme que le personnage principal. On peut se faire ses propres interprétations de ce qui s'est passé, on développe des soupçons, des théories sur à peu près tout le monde et en même temps, peut-être que tout n'est aucune coïncidence. Si le livre Remember the Cheerleaders par Cara Thomas t'intéresse, rends-toi dès maintenant sur le site web de la bibliothèque pour le réserver ou appelle-nous. Il est aussi disponible sur prêt numérique, les liens sont dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque, ça nous aide toujours vraiment beaucoup. Et viens nous voir à la bibliothèque pour parler de livres. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada